Je vais vous parler pendant une petite heure des extrémismes et de la jeunesse, de comprendre pour agir. Avant de démarrer, je pensais qu'il était important de revenir sur un petit peu de théorie et de comment on peut définir l'extrémisme. On va parler de l'extrémisme toute la journée et je pense qu'un petit éclairage sur la théorie nous permettra d'y voir un peu plus clair. Moi-même, quand j'étais étudiant, je détestais le par cœur, mais je pense qu'il faut passer par là pour pouvoir après jouer avec les cadres, en débattre et se les approprier. Tout d'abord, vous allez me dire que l'extrémisme, comme on l'a dit, c'est un sujet sensible, c'est un sujet qui évolue, c'est un sujet normatif. Il y a pourtant trois façons de définir l'extrémisme à travers les auteurs que j'ai mobilisés. Trois façons de définir l'extrémisme qui sont liées les unes aux autres. Premier élément, l'extrémisme, c'est avant tout un positionnement vis-à-vis d'une norme et d'un centre. Et là, je vous vois déjà hausser les sourcils et vous demandez, oui, mais c'est quoi le centre ? Tu ne me dis pas du tout, François, si tu me dis que c'est un rejet du centre, où est le centre au sein de nos sociétés ? Et donc, plus spécifiquement, on considère que l'extrémisme est une forme de rejet des institutions politiques, sociales, économiques actuelles. Ce rejet, il est spécifique, puisqu'il entraîne la deuxième partie de la définition. Ce rejet, il est spécifique, puisqu'il va être présenté sous forme d'une violence libératrice. Et donc, l'extrémisme est une forme de rejet violent des institutions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques ou qu'elles soient sociales au sein de notre société. Les extrémistes en appellent à l'action violente, à l'action directe. Cette violence, elle peut être soit symbolique, elle peut être verbale, elle peut être physique. Et cette violence est toujours perçue comme libératrice. C'est le fameux credo que l'on a déjà tous entendu, la faim justifie les moyens. On a le droit de recourir à la violence pour sortir de cette situation attenable et pour détruire, déconstruire les institutions de notre société. Et donc, par cet appel à la violence, les extrémistes, bien sûr, rejettent les logiques de débat, rejettent les logiques de consensus qui nous sont chères, en tout cas, selon l'idée, en Belgique. L'extrémisme, c'est un positionnement, donc c'est un rejet des institutions, c'est un appel à l'action qui passe par la violence. Et enfin, dernier élément, c'est une forme de mécontentement. Les discours extrémistes se présentent sans cesse sous une forme de mécontentement, de critique, de rejet, de haine, avec une dichotomie du propos et un certain manichéisme. On a d'un côté le bien contre le mal, on a le légitime contre l'illégitime, le juste contre l'injuste, le blanc contre le noir. Et donc, on va diviser le monde entre d'un côté le positif et de l'autre le négatif. Dans les discours extrémistes, il n'y a pas la place pour la nuance, il n'y a pas la place pour le gris. On est soit blanc, on est soit noir et on en appelle à un âge d'or qui peut être, comme on le verra, passé ou un âge d'or qui va être futur. Il y a cette idée aussi dans les discours et dans la pensée extrémiste que l'idéal surpasse le réel. On a une pureté, un idéal qui est censé présenter comme pur et qui va s'opposer à la souillure du réel. Il faut sortir de ce réel qui est intenable et on va utiliser la violence pour pouvoir s'en échapper. Ça, c'est une première façon de définir l'extrémisme. Comme vous l'avez vu, je ne donne aucun exemple à ce stade. Chacun peut prendre les exemples qu'il souhaite et on verra quels sont les exemples que mobilisent les élèves par après. Par rapport à cet extrémisme, il y a différentes formes d'extrémisme. Il y a un seul concept, extrémisme au singulier, mais cet extrémisme peut renvoyer une multiplicité d'acteurs et une multiplicité de phénomènes, d'où l'utilisation, dans certains cas, du S pour utiliser les extrémismes. Il peut y avoir un extrémisme de forme religieuse, il peut y avoir un extrémisme politique, qui peut être un extrémisme de gauche, un extrémisme de droite, et comme nous le verrons après, il peut y avoir également d'autres formes d'extrémisme. L'extrémisme n'est pas le propre d'une idéologie, il va se construire sur différentes idéologies. C'est aussi un terme qu'il faut utiliser avec nuance, parce que l'extrémisme d'hier n'est pas l'extrémisme d'aujourd'hui. L'extrémisme en Belgique n'est pas l'extrémisme en Russie. L'extrémisme en Russie n'est pas l'extrémisme aux Etats-Unis. L'extrémisme aux Etats-Unis n'est pas l'extrémisme en Angleterre. L'extrémisme en Angleterre n'est pas l'extrémisme en Italie, par exemple. Il y a différents lieux, il y a différentes époques, il y a différentes histoires, il y a différentes cultures qui peuvent se greffer sur l'extrémisme et qui peuvent définir le champ de compréhension de l'extrémisme. Autre nuance à apporter, c'est que l'extrémisme se réfère parfois à un propos, parfois à une personnalité, et parfois à un parti politique. Et là, il faut faire très attention quand on parle d'extrémisme pour savoir de quoi on me parle. Qu'est-ce qu'on qualifie d'extrémiste ? Une personne peut avoir des propos extrémistes sans être membre d'un parti politique extrémiste, par exemple, et inversement. Est-ce qu'on se réfère plutôt à des actions ? Est-ce qu'on se réfère à des discours ? Est-ce qu'on se réfère à des idéologies ? Vous l'avez bien compris, parler d'extrémisme est un enjeu à la fois de définir ce que c'est, mais c'est aussi un enjeu classificatoire. Vous avez mon adresse juste là en bas, si vous en connaissez un, vous me le dites, mais très peu de gens dans la rue disent « Bonjour, François Debrun, enchanté, je suis extrémiste ». En général, on se présente comme le vrai, le bon, le juste, contre, c'est toujours l'autre, l'extrémiste. L'extrémiste, c'est celui qui est pro-Union européenne, pro-mondialisation, ou à l'inverse, l'extrémiste, c'est celui qui est raciste, xénophobe, homophobe, etc. Très peu de gens se présentent eux-mêmes comme extrémistes, et donc on a une vraie lutte classificatoire par rapport à ce terme. Il y a un vrai débat sur cette question de la qualification du terme extrémiste vis-à-vis soit d'une idée, soit d'une action, soit d'une idéologie. Nuance qui apparaît aussi de plus en plus ces derniers temps, puisqu'il y a énormément d'extrémismes qui vont atténuer leurs propos, qui vont banaliser leurs propos, qui vont présenter un parti politique, qui vont présenter une liste électorale, qui vont se soumettre aux élections, et qui vont essayer de gagner les élections. La question est aussi la façon dont on se présente, la façon dont on est compris. Il y a une banalisation ou une modernisation, on pourra dire, de certains types de partis politiques. Alors encore une fois, c'est très compliqué, puisque je ne connais aucun parti extrémiste qui se dise, bonjour, enchanté, je suis un parti extrémiste, mais je suis en train de me banaliser. Il y a toute une façon de se présenter, il y a une façon de véhiculer certaines idées qui complexifient donc bien sûr tous ces enjeux. Ça je tenais à le préciser parce que c'est une question qui m'est revenue très souvent sur les extrêmes se rejoignent-ils. Il y a deux théories qui existent, il y a l'approche du cercle et l'approche du fer à cheval. Comme je vous l'ai dit, on a un concept, l'extrémisme, mais on a différents phénomènes. Un concept au singulier et des phénomènes ou des acteurs avec un S. Au sein de ces différents acteurs que l'on peut classer derrière la notion d'extrémisme, on retrouve un même mode d'action, au sens où on a un même rejet, comme je vous le disais, de l'organisation politique, sociale ou économique en place. On a une même volonté de rejeter le consensus et le débat, et on a des discours qui sont similaires à plus d'un égard, puisque ces discours vont jouer sur les émotions fortes, sur la colère et sur ce manichéisme, cette opposition entre d'un côté le « nous » contre le « eux » ou le « bien » contre le « mal ». S'il peut y avoir des points communs, il y a également des différences fondamentales entre les extrémismes. Tous les extrémismes ne peuvent pas être logés sous la même enseigne extrémiste. Il y a des distinctions qui existent. Ces distinctions sont idéologiques dans un premier temps. La particularité de l'extrême droite, c'est de se construire sur une idéologie inégalitaire, c'est-à-dire qu'on va diviser l'humanité entre des races, des cultures ou des religions supérieures, des races, des cultures ou des religions inférieures. On va enfermer les individus dans leurs races, dans leurs cultures, dans leurs religions, et on va les empêcher de s'extraire, on va les inférioriser. Donc l'extrême droite a une particularité tout à fait spécifique, non seulement idéologique, mais aussi vis-à-vis de la législation en place, puisque l'extrême droite rejette le pacte culturel, l'extrême droite s'oppose à la législation contre l'incitation à l'aide raciale, contre la xénophobie, contre la homophobie. Donc il y a une particularité qui ne peut pas être négligée. Maintenant, un autre élément, c'est qu'il y a une distinction au niveau des électeurs. On se rend compte que les électeurs changent d'un parti à un autre. Et donc il y a différents points qui sont relevés par la littérature sur quels sont en fait les électeurs d'un parti, et là c'était plus spécifiquement d'un parti d'extrême gauche par rapport à un parti d'extrême droite. Le premier élément, c'est plus vous êtes insatisfait de votre revenu, plus vous avez tendance à voter pour les extrêmes. Vous allez me dire, qui ici est satisfait de son revenu ? Ce n'est pas pour ça que vous êtes extrémiste. Deuxième élément, on se rend compte, n'empêche, qu'entre les électeurs d'extrême gauche et les électeurs d'extrême droite, vous avez en fait une opposition par rapport à votre place dans la société. Les profils types, encore une fois, si vous cochez toutes les cases, je ne suis pas en train de dire que vous êtes d'extrême droite ou d'extrême gauche, c'est que vous rentrez dans un profil type. Le profil type d'un électeur d'extrême gauche est plutôt une personne au chômage, alors qu'au niveau de l'extrême droite, on est plutôt dans des travailleurs indépendants. Le niveau d'éducation varie également. Un niveau d'éducation élevé favorise plutôt un vote vers l'extrême gauche, un niveau de diplôme faible tend vers un vote d'extrême droite. Une distinction aussi au niveau du genre. Le féminin et les femmes ont tendance plutôt à voter vers l'extrême gauche, les hommes ont plutôt tendance à voter vers l'extrême droite. Le lieu de vie également. Si vous êtes en population urbaine, vous aurez une plus grande tendance à voter extrême gauche. En population rurale, une plus grande tendance à voter vers l'extrême droite. Et enfin, dernier élément, l'âge. Les jeunes ont plutôt tendance à voter vers l'extrême gauche, les personnes âgées plutôt vers l'extrême droite, même si en Wallonie et en Belgique, on se rend compte que ces constats sont plus nuancés. Donc si on parle d'un extrémisme, d'un concept, l'extrémisme au singulier, qui renvoie à un positionnement, qui renvoie à un appel à l'action et à la violence, qui renvoie à un certain manichéisme, derrière ce concept, il y a plusieurs phénomènes, et ces phénomènes doivent être étudiés spécifiquement en fonction de leur idéologie, en fonction de leur électorat, en fonction de leur histoire, en fonction de leur discours et de leur évolution, d'où extrême avec S, et comme on le verra, les élèves que j'ai rencontrés mobilisent également, et les programmes au sein de la communauté française utilisent le S pour relever en fait la multiplicité des acteurs qui peuvent être désignés sous cette même appellation, sous ce même concept extrémiste. On en a fini pour la théorie, ouf. Je ne vais pas revenir sur le point de départ et les interrogations qui ont été formulées, puisque ça a été présenté par Jérôme Jamin avant moi. Ça c'est compliqué, il faut que je présente là tout en regardant. Alors, comment s'est structurée cette enquête, pour rentrer dans le vif du sujet ? Le premier élément, j'ai divisé cette enquête en quatre parties, en quatre étapes, mais qui se regroupent dans deux grands ensembles distincts les uns des autres. Une première partie, en fait, la question était de savoir, avant de rentrer directement en contact avec les jeunes, et encore une fois, quand je dis les jeunes, il n'y a pas une jeunesse, il y a une multiplicité de jeunes, je les rassemble autour d'un seul groupe, puisque c'est ceux que j'ai rencontrés, et alors même s'ils ont des opinions qui peuvent diverger, même s'ils peuvent avoir une pluralité de vision, une pluralité de compréhension et de sensibilité, on peut retrouver tout de même certaines visions communes, certains éléments communs. Donc avant de rencontrer ces jeunes, avant de rencontrer ces élèves, la première question à se poser était d'interroger les professeurs et les programmes qui étaient utilisés au sein des classes. La question était vraiment de rencontrer les professeurs pour essayer de comprendre, qu'ils me partagent leur expérience, pour essayer de comprendre leur vécu, essayer de voir s'ils ont déjà été confrontés à de l'extrémisme, comment cela se passe en classe, est-ce qu'ils utilisent la notion d'extrémisme, quels sont les retours qu'ils ont des étudiants. L'idée c'était de comprendre l'environnement avant d'aborder directement la question des jeunes. Pour ce faire, j'ai étudié les programmes de cours, à la fois des programmes, comme nous le verrons, de cours de français, d'études du milieu, d'histoire, de géographie, de sciences économiques et sociales, de religion, morale et citoyenneté. Il y a 20 programmes qui ont été analysés. Et la deuxième partie, c'était vraiment rencontrer ces jeunes. L'idée c'était de les rencontrer sous deux formes. Premièrement, il y a un questionnaire qui a été envoyé, où je leur posais simplement la question, selon toi, qu'est-ce que c'est l'extrémisme ? As-tu des exemples pour illustrer ton propos ? As-tu déjà été confronté à l'extrémisme ? Si oui, comment as-tu réagi ? C'était très simple, c'était très large. L'idée c'était vraiment de voir de quoi ils allaient me parler, mais également ce dont ils n'allaient peut-être pas me parler, voir les pensées et les impensées. Et alors après, parce que je suis un grand adepte de l'intelligence collective, et je crois qu'il y a moyen de faire énormément de choses via ce canal, j'ai décidé de les regrouper dans ce qu'on appelle des focus groupes, c'est des tables de discussion. Donc ils étaient entre 7 et 14 autour d'une table, et je les ai fait discuter par rapport au retour du questionnaire. Dans un questionnaire, j'ai lu ceci. Comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Cet exemple a été mobilisé dans un questionnaire. Comment vous réagissez par rapport à cet exemple ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord ? Il y a eu énormément de réactions, et c'est là où ça devient intéressant, parce que les jeunes vont s'approprier le sujet, et vont en débattre, et ce n'est pas dans mes slides, et je vous le dis déjà, j'ai été particulièrement surpris de leur écoute, les uns vis-à-vis des autres, les unes vis-à-vis des autres, et des échanges qu'ils arrivaient à avoir entre eux. Encore heureux que je me suis déboîté l'épaule il n'y a pas longtemps, comme ça. Alors, il y a 20 programmes de cours qui ont été analysés. Ces programmes de cours, ils ont été croisés en fonction des cours, en fonction des années, des réseaux et des filières. 40 établissements scolaires au sein de la communauté française ont été tirés au sort. Parmi les 40 établissements sélectionnés, 23 ont accepté de participer à cette recherche. Les établissements ont été tirés au sort en fonction de certains critères, dont la répartition géographique. Donc, on a essayé d'avoir une répartition sur l'ensemble du territoire de la communauté française. En fonction des différents types de réseaux, en fonction des différents types de filières, et en fonction des indices socio-économiques. Il y a donc différents types de publics, différents types d'écoles, différents types d'environnements qui ont pu être croisés et questionnés les uns par rapport aux autres. Parmi ces 40 établissements qui ont été tirés au sort, 23 ont accepté de participer à l'enquête. Sur ces 23 établissements, 26 enseignants et professeurs ont accepté de participer à la recherche et je les remercie encore une fois puisque j'ai pris pas mal de leur temps. Un questionnaire, comme je vous disais, a été envoyé avant d'organiser ces tables de discussion et ces focus groupes et j'ai récolté 785 questionnaires complétés de façon anonyme par des élèves de 6e année. Pourquoi des élèves de 6e année ? Parce qu'en fait, dans leur programme de cours, après l'analyse des programmes, on se rend compte que le cours sur la Belgique fédérale a déjà été abordé et ils ont quelques notions de politique et donc la question était de savoir comment est-ce qu'ils vont mobiliser ces notions, comment ils vont mobiliser ces éléments dans la discussion. Donc des focus groupes, comme je vous le disais, 21 focus groupes ont été organisés. Entre 6 et 15 élèves sont tirés au sort. Ces focus groupes vont durer entre 50 et 60 minutes. Et alors, je vous le dis tout de suite, parce que c'est une question qui m'a été posée plus d'une fois, les élèves ont été également tirés au sort pour être membres de ces focus groupes. L'idée, c'était, même s'ils peuvent être très intéressants à questionner, de ne pas avoir les 3 premiers élèves de la classe du cours d'histoire qui disent toujours, moi, madame, ou moi, monsieur, je sais, je connais la réponse. L'idée, c'était d'ouvrir vraiment la discussion, même s'il y a des petits curieux qui ont voulu se rajouter également, parce qu'ils bouillonnaient de choses à raconter en plus des autres. Il y a différentes thématiques qui ont été abordées. Alors aujourd'hui, je n'ai pas l'occasion, bien sûr, de revenir sur tout ce qui a été dit. Je vais essayer de mettre de la focale sur certains éléments qui peuvent vous paraître intéressants et voir comment on peut rencontrer à la fois des consensus sur certaines approches, mais également des distinctions qui peuvent exister au sein des jeunes. Première partie de la recherche, comme je vous le disais, on va se concentrer essentiellement sur les programmes de cours et les interviews que j'ai menées avec certains professeurs. Donc maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Comme on dit, accrochez votre ceinture. C'est maintenant que ça commence vraiment. Vous avez ici des exemples de programmes de cours de la communauté française. On n'est pas obligés de les refaire tous ensemble. Ce qu'il faut retenir de ces programmes de cours, c'est que le terme extrémisme est très peu mobilisé dans les programmes de cours. Donc lorsque l'on arrive avec le constat qui est que, par exemple, les enseignants, quand ils parlent d'extrémisme, sont mal à l'aise vis-à-vis de cette notion, c'est parce qu'elle est très peu définie déjà dans les programmes de cours. Dans ces programmes de cours, l'extrémisme est toujours au pluriel quand il est mobilisé. Ce n'est jamais un singulier. Donc il est toujours mobilisé au pluriel et toujours d'un point de vue historique. Vous le trouvez avec un exemple ici. Le thème, c'est l'extrémisme, les moments clés, guerre mondiale, montée des totalitarismes, génocide, révolution soviétique, traité de Versailles, accession au pouvoir d'Hitler et la Shoah. Donc on présente l'extrémisme d'un point de vue historique, d'un point de vue passé et pas d'un point de vue actuel. Dans certains programmes de cours, pas tous, on utilise la notion d'extrémisme d'un point de vue, donc avec le pluriel, d'un point de vue passé et on va l'opposer à d'autres concepts, notamment les concepts de démocratie et de droit et liberté. Un seul programme sur les 20 étudiés va proposer une ouverture au présent en identifiant des documents orientés, entre guillemets, et demander à l'étudiant de se méfier de certains types de documents et de faire des liens, encore une fois, avec le passé, avec les concepts d'autoritarisme et de totalitarisme. Donc si on fait une ouverture, c'est essentiellement vis-à-vis d'une analyse de certains documents orientés et de comment on pourrait se méfier de certains types de documents. C'est large, c'est général, et donc c'est aux profs d'organiser une session en classe sur ces thématiques-là. J'en viens justement aux professeurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer pendant ces 18 mois. Selon la plupart d'entre eux, l'extrémisme ne figure pas dans les programmes de la communauté française et lorsqu'ils s'expriment, lorsqu'ils mobilisent cette notion, quand je les ai rencontrés en entretien individuel, ils vont essentiellement se référer au passé. On va parler de Staline, on va parler d'Hitler, on va parler des camps de concentration et ils vont m'avouer que plutôt que la notion d'extrémisme, ils préfèrent se référer à des notions comme l'autoritarisme et le totalitarisme. Il y a un malaise de la part de certains enseignants et certaines enseignantes, encore une fois, pas tous, pas toutes, certains et certaines, par rapport à la question de la neutralité de l'enseignant. Certains et certaines enseignantes vont expliquer que le prof doit rester neutre et que la politique n'a pas sa place à l'école et donc on ne va pas aborder des sujets d'actualité parce qu'il y a une peur que certains parents d'élèves se plaignent du positionnement politique ou idéologique des professeurs. Donc on va rester derrière cette notion de la mission du professeur, de la neutralité du professeur. On va se référer au passé qui est en fait indiscutable, qui est accepté par tous et on va rester dans cette dimension passée plutôt que de parler du présent. Certains et certaines enseignantes vont également m'expliquer qu'elle manque de temps ou qu'il manque de temps et d'outils et parler d'une certaine solitude. Cette difficulté, lorsqu'on aborde la question de l'extrémisme, d'avoir une veille de l'actualité permanente, d'avoir ce besoin d'outils qui n'arrivent pas par rapport à les infos du jour, par rapport à ce qu'on a entendu à la radio, par rapport aux dernières élections, etc. Et donc que les enseignants se sentent seuls par rapport à cette actualité, par rapport à ce décortiquage de l'information qu'ils peuvent recevoir et donc parfois ce manque d'outils et ce manque de temps pour traiter de ces sujets. Il y a un manque de connaissances également qui va être expliqué par certaines personnes que j'ai rencontrées, un manque de recul par rapport à cette actualité. Comment est-ce que je traite ça avec mes étudiants ? Comment est-ce que je transforme cette thématique en horaire ? Comment est-ce que je le transforme en programme ? Comment est-ce que je le transforme en activité ? Et on a vraiment certains qui vont me parler de peur de parler de politique, de peur de parler des extrémismes et de peur de se positionner en classe vis-à-vis de leurs élèves. Certains enseignants, comme je vous le disais, l'extrémisme renvoie à différents acteurs, différents sujets qui peuvent être politiques ou religieux. Certains vont également avancer qu'ils sont confrontés à des positionnements religieux de la part de leurs élèves en classe. Encore une fois, c'est certains et certaines et pas toutes et tous. Ils vont manquer d'outils pour y répondre. Ils vont se sentir démunis et impuissants. Beaucoup de professeurs m'ont parlé du cas de Samuel Paty et depuis m'expliquent qu'ils vont se censurer. Encore une fois, pas toutes, pas tous. Certains vont expliquer qu'ils préfèrent démissionner plutôt que de se censurer. D'autres m'expliquent qu'ils préfèrent se censurer, qu'ils ont peur d'aborder certains sujets. Alors, j'ai une prof de religion, par exemple, qui m'expliquait qu'elle ne voulait plus de parler de religion parce qu'elle avait peur. Je vous ai mis quelques exemples pour illustrer le propos. Ici, on se retrouve avec un... Pour illustrer ce manque de temps et ce manque d'analyse, on se retrouve avec un professeur qui m'expliquait qu'il y a un jour, en classe, il y a un élève qui a fait un salut nazi et il s'est posé la question de savoir comment est-ce que je traite ça ? Alors, sur le moment, il l'a mis dehors et il lui restait 5 à 7 minutes, 7 à 8 minutes de cours, donc il l'a mis dehors et il y a eu comme un froid dans la classe et il se posait la question de savoir, tiens, est-ce que je n'aurais pas dû expliquer aux autres pourquoi est-ce que je l'ai mis dehors ? Est-ce que je n'aurais pas dû lui demander à cet élève pourquoi est-ce que tu as fait le salut nazi ? Est-ce que c'est juste pour nous choquer ? Est-ce que derrière, il y a une conception politique ? Est-ce que tu adhères à une certaine idéologie ou pas ? Et il explique comme ça qu'en regardant en arrière, en regardant sur cet événement, en conscientisant ce qui s'est passé, il aurait dû prendre plus de temps et comme il me l'explique dans cet exemple, dans cet extrait mais également dans la discussion, il n'avait pas le temps. Il n'avait pas le temps, il se retrouve avec des classes de 20, 30, 35 élèves et il n'a pas le temps de faire un travail d'explication et donc le plus simple c'était de le renvoyer et il espère, en tout cas dans son explication, il espère que les autres de la classe ont compris que c'était un geste qu'il ne fallait pas avoir. Et puis la semaine suivante, pour donner son cours de la semaine suivante, c'était trop tard pour revenir sur cette situation tout à fait spécifique. Par rapport à l'extrémisme religieux, j'ai un professeur qui m'explique que l'extrémisme religieux, il y a beaucoup de musulmans, pas en majorité mais nombreux et ils ont une vision de la région musulmane excessive, par exemple avec l'homosexualité. Ce n'est pas accepté par Dieu, tu vas aller en enfer. C'est très caricatural, toujours, mais c'est très présent dans leur discours. Et donc on se rend compte qu'on a certains professeurs qui ne savent pas en fait comment aborder ces thématiques-là, comment déconstruire ces thématiques-là. D'autres essayent de se raccrocher au droit à certaines lois qui peuvent exister et les utiliser pour expliquer le positionnement par rapport aux élèves mais ils se sentent très vite démunis par rapport à un ressenti, par rapport à un discours d'arriver avec une loi qui peut leur paraître pour certaines et certains très froide et très distante de la réalité de leur terrain. Les professeurs que j'ai rencontrés constatent en fait de la part de leurs élèves quand on leur pose la question est-ce que vous parlez d'extrémisme et si oui, comment est-ce que c'est reçu par les élèves que vous avez, comment est-ce que c'est reçu dans vos classes, dans vos cours, les enseignants constatent un vrai rejet de l'injustice chez certains élèves. Ils ne comprennent pas l'interdiction de certains propos racistes mais par exemple l'acceptation du blasphème. Il y a vraiment un rejet comme ça de l'injustice et de l'attaque vis-à-vis d'autrui. Les professeurs ne savent pas toujours très bien comment se positionner. Certains défendent les caricatures, certains considèrent qu'elles sont outrancières, certains préfèrent rester bienveillants, certains évitent le sujet et donc certains vont mobiliser des aspects juridiques mais encore une fois il y a énormément de questions qui se posent, il y a un manque d'analyse ou de plans que l'on pourrait suivre par rapport à certains propos et donc des questions se posent. Pourquoi est-ce que d'un côté on accepte le blasphème et de l'autre côté on rejette le racisme ? Les élèves arrivent avec des questions et les professeurs ne sont pas toujours armés pour pouvoir répondre à ce genre de situation et c'est cette même idée d'injustice et de respect ou de manque de respect qui va structurer les débats au sein de la classe. Alors concernant les réseaux sociaux et l'esprit critique, selon les professeurs, les élèves accordent plus d'importance à leur ressenti qu'à une démonstration rationnelle et on revient peut-être à ce qui a été dit en introduction, la place des réseaux sociaux, les faux sentiments de proximité, le partage d'une émotion, le partage d'un quotidien, le partage de certaines valeurs va avoir plus d'importance que certains éléments rationnels. On a plus vite confiance dans son copain de classe, on a plus vite confiance en john52.com parce qu'il habite dans la même rue que nous plutôt qu'à un scientifique, plutôt qu'à un expert, plutôt qu'à un politicien, etc. Donc on va être très sensibles aux discours qui véhiculent des émotions et beaucoup moins à des arguments rationnels. En tout cas, c'est ce que pensent les professeurs de leurs élèves. On va avoir donc une certaine perméabilité à des théories du complot et alors, beaucoup de personnes que j'ai rencontrées m'expliquent que logiquement, effectivement, il devrait y avoir un cours d'éducation aux médias mais ce cours d'éducation aux médias intervient en fin d'année dans le cours d'histoire, que le cours d'histoire est déjà chargé et donc souvent, il va être simplement abandonné ou alors il va être résumé à des éléments techniques. Comment aller sur Internet, comment faire une recherche Google, comment éteindre son ordinateur, etc. Et donc, il y a un manque d'éducation aux médias qui est constaté de la part des professeurs. Les professeurs sont d'accord avec l'importance de cette éducation aux médias mais c'est vraiment un manque de temps et un manque d'outils pour pouvoir le mener dans un environnement serein et avoir une vision longue de ce que peut être l'éducation aux médias. Par rapport à cette question de l'injustice, je vous ai pris quelques exemples également ici, donc cette idée vraiment qu'il faut respecter les autres. La liberté d'expression, oui, c'est important pour eux mais on ne peut surtout pas heurter. Il y a des mots en fait qui fâchent en classe, il y a des mots qu'on se refuse d'utiliser et donc cette idée qu'il faut respecter l'autre et par respect de l'autre, certains professeurs expliquent que les jeunes en arrivent à être contre la liberté d'expression et à interdire certains types de propos. Un autre professeur explique plus bas que par rapport à cette question de l'injustice et cette question de l'homophobie ou cette question de certains propos qui peuvent être tenus en classe, elle explique qu'elle a peur d'aborder certains sujets dont par exemple la question de l'islam, dont par exemple certains faits passés et elle avoue que ces discours sont souvent rapportés ou selon elle, pense que ces discours sont rapportés par leurs parents et donc il y a une difficulté d'avoir une prise sur cet élève puisqu'en fait il a plus de fidélité à ses parents plutôt qu'à ce qui est dit en classe. Un professeur d'histoire explique également que l'esprit critique qui est enseigné dans les cours d'histoire avec documents, sources officielles, traces du passé, auteurs, époques, etc. Selon lui, c'est un ensemble de compétences qui vont être demandées par la part des étudiants et va assimiler ces compétences à des interrupteurs en expliquant que les élèves, comme moi, comme vous, on veut réussir ininterro, on répond ce que le professeur veut et une fois qu'on rentre chez nous, on fait finalement ce que nous, on a envie. Et donc on se rend compte que les professeurs sont très critiques vis-à-vis de ces notions de compétences en expliquant que c'est vraiment un interrupteur qui va être allumé en classe, au cours d'histoire, source, traces du passé, documents officiels et qu'une fois rentrés chez eux, ils n'ont plus aucune prise et ils vont désactiver l'interrupteur. D'autres professeurs vont expliquer qu'aujourd'hui, leurs élèves sont confrontés à énormément d'informations sur les réseaux sociaux, que ce soit des vidéos de petits chats, puis que ce soit un discours politique, puis après que ce soit une vidéo d'un jeu, etc. Et vont mélanger l'ensemble de ces informations et ces professeurs expliquent qu'en fait ils ne cherchent pas l'information de leurs élèves, ils vont la recevoir dans une espèce de magma qui est très difficilement triable. Un peu comme si on s'informait uniquement avec les guignols de l'info. Alors, je vous dresse des points négatifs mais également essentiellement des points positifs. Une enseignante, par exemple, du cours d'histoire a décidé de changer son cours d'histoire et de ne plus apporter un ensemble d'éléments, un ensemble de faits, mais va plutôt réorganiser son cours d'histoire, va donner rendez-vous à ses élèves au local informatique et va leur dire voilà, aujourd'hui, on va parler par exemple de la nuit des couteaux telles qu'elles s'est produites. Faites des recherches sur internet et la professeure va passer en fait derrière les élèves, va regarder ce qui est vérifié sur les ordinateurs et va plutôt essayer de leur demander pourquoi tu vas vérifier telle source, toi, qu'est-ce que tu as retenu, comment est-ce qu'on peut créer du commun entre nous et on va reconstruire l'histoire à travers les recherches des étudiants. Elle explique qu'à travers ce mode de fonctionnement, on en arrive à identifier certains médias clés, à faire des fiches de médias qui peuvent être réutilisées par les élèves dans le futur et qui n'est pas juste uniquement mobilisées par le cours mais pour également plus tard. Donc la classe de la méthode inversée, selon cette professeure, porte ses fruits et permet d'identifier des sources fiables tout en accompagnant les jeunes dans un travail de réflexion. Alors j'en arrive maintenant à la deuxième partie, comme je vous disais, un peu de théorie puis après je vous ai présenté la structure de la recherche, cette structure est en deux parties. Premier élément, rencontre avec les professeurs, ce qu'ils pensent de leurs élèves, les programmes de cours, ce que l'on trouve dans ces programmes de cours et maintenant on en arrive dans le cœur même du sujet puisque c'est la rencontre avec les jeunes sous deux formes, un formulaire qui leur a été envoyé qui n'a pas été possible dans toutes les classes mais également des focus group qui ont été organisés donc des tables de discussion et d'échange par rapport à certains sujets tout à fait spécifiques. Je regarde leur... Certains qui me connaissent savent que je tire un peu en longueur donc je vais essayer de respecter. Voici comment les jeunes définissent l'extrémisme. Il y a différentes définitions qu'ils vont mobiliser pour expliquer ce qu'est l'extrémisme. La première, c'est avant tout des propos qui sont considérés comme exagérés et excessifs. Je le dis en boutade simplement. Lorsque je commençais mes tables de discussion et que je demandais aux jeunes c'est quoi pour toi l'extrémisme ? Il me répondait c'est être extrême. D'accord. Maintenant qu'on a dit ça, c'est quoi être extrême ? C'est être radical. Ok. D'accord. Mais comment est-ce que tu peux m'expliquer ce terme avec tes propres mots ? Comment est-ce que l'on peut avancer ? Quels sont les exemples que tu peux mobiliser ? Et donc on se rend compte que la définition de l'extrémisme selon les jeunes elle est plurielle. Il y a différentes façons d'expliquer l'extrémisme même si on se rend compte qu'on peut faire des liens avec ce qui a été dit dans une première partie par rapport avec les auteurs. L'extrémisme, c'est avant tout des propos qui peuvent être exagérés ou excessifs. L'extrémisme renvoie à la violence. L'extrémisme renvoie à une façon d'imposer ses idées et l'extrémisme renvoie à une absence de nuances. Il y a d'autres façons d'expliquer l'extrémisme mais on retrouve très bien en fait ce positionnement, on retrouve cet appel à l'action et à la violence et on retrouve cette espèce de manichéisme, cette absence de dialogue et de consensus. Donc un premier élément c'est que lorsqu'on discute avec les jeunes de qu'est-ce que l'extrémisme selon toi, selon vous, il n'y a pas une méconnaissance du terme, il n'y a pas une incompréhension du terme extrémiste. Après, je les ai fait dialoguer ou aussi j'ai croisé les différentes réponses qui me présentaient dans leur formulaire et on peut rassembler en fait les différents exemples qui mobilisent à travers des ensembles. Je m'y attendais, les jeunes parlent beaucoup d'extrême droite, les jeunes parlent également d'extrême gauche, même si, comme vous allez le voir, un exemple ici, je sais bien sûr qu'il existe également l'extrême gauche mais je n'en ai jamais entendu parler car malgré que leurs idées sont sûrement tout aussi dégoûtantes que celles de l'extrême droite, eux au moins ne prônent pas des valeurs honteuses comme la haine de l'étranger et de l'autre, de celui qui n'est pas comme nous. Et donc souvent, lorsque je posais la question de dire quels sont les types, quels exemples d'extrémisme as-tu, on me disait l'extrême droite. Ok, est-ce qu'il y en a d'autres ? Et ils me disaient j'imagine que s'il y a l'extrême droite il doit y avoir l'extrême gauche. Donc il y avait une difficulté à définir mais je reviendrai là-dessus par après. Donc on parle d'extrême droite, on parle d'extrême gauche, on parle un petit peu d'extrémisme religieux mais on voit que ce n'est pas vraiment le cœur de leur porte d'entrée. Il y a deux portes d'entrée que je trouvais intéressantes de décortiquer avec eux et d'interroger avec eux. Ils parlent d'extrémisme féministe et d'extrémisme écologique. Alors, je tiens à rassurer que ce n'est pas mes propos. Je vous explique ce que les jeunes m'ont raconté en classe. Et ce qui est intéressant c'est que si vous rassemblez extrémisme écologique et extrémisme féministe, on en parle plus que de l'extrémisme religieux. Donc il y a aussi des questions à se poser vis-à-vis de leur compréhension de certains phénomènes politiques. Alors comme ils le disent, je trouve qu'il est plus facile d'identifier des parties et des membres de l'extrême droite que de l'extrême gauche. Peut-être parce que l'extrême droite s'oppose radicalement à tous mes idéaux, malgré que tout extrême est mauvais. Ici, je reviens avec un exemple du féminisme. Et ce qui est intéressant, c'est comment ils abordent la question de l'extrémisme féministe. C'est l'exemple d'une personne qui a répondu dans son formulaire. Prenons l'exemple du féminisme. Aucun problème avec l'idée en elle-même. C'est même plutôt le contraire. Mais certaines personnes ne vont pas à tout prix vouloir imposer leurs idées sans tenir compte de l'avis des autres. C'est en ça, à mon sens, ce que ces personnes sont extrémistes. Et donc ça, l'extrémisme. Et donc, on retrouve cette idée que l'extrémisme, c'est interdire à l'autre de s'exprimer, c'est imposer ses valeurs, c'est refuser la nuance, etc. Et donc, certains vont utiliser cette compréhension de l'extrémisme pour l'appliquer au féminisme. Encore, pas tous les féministes puisqu'il explique qu'il n'a pas dit de problème avec l'idée en elle-même. C'est même plutôt le contraire, comme il dit. Mais en fait, c'est application. Et ça, je pense que c'est important de le retenir parce que ça va intervenir dans tous les débats que j'ai eus avec mes élèves. L'extrémisme, ce n'est pas tant une idée, selon eux, c'est plutôt une mise en action ou c'est une transformation de l'idée en action ou en discours. Et c'est comme ça qu'ils vont percevoir l'extrémisme, ce qui peut poser question puisqu'en fait, selon eux, aucune idée n'est extrémiste. Donc, il y aurait une tendance à un certain relativisme des idées. Mais c'est la transformation de l'idée en action qui devient, selon eux, extrémiste. Et donc, de la même façon, on va retrouver les vegans. Les vegans, ce sont les extrêmes des végétariens. Ici, je vous ai mis les termes ou ce qu'on appelle les univers sémantiques qui étaient plus liés à la notion d'extrémisme. C'est-à-dire que quand on parle d'extrémisme, ils vont utiliser d'autres termes dans leurs phrases, dans leurs propos, dans les échanges. Et je vous ai présenté les différents termes qui vont apparaître dans leur ordre d'importance. Quand on parle d'extrémisme, on va essentiellement parler d'extrême droite, on va parler de xénophobie, on va parler d'extrême gauche, de racisme, de radicalisme. La question du genre intervient. Et ça, c'est aussi très intéressant. Je ne m'y attendais pas dans mes tables de discussion. La question du genre va vraiment être implicite à tout un tas de niveaux où on va se retrouver de façon transversale. L'extrémisme, c'est le rejet de l'identité de soi. L'extrémisme, c'est aussi l'homophobie, c'est la transphobie, c'est le rejet de considérer qu'il y a différents genres au sein de la société, etc. Et donc, la notion de genre va être très présente dans les discussions et le rejet des concepts ou des discussions par rapport au genre, ce rejet va être considéré comme de l'extrémisme. Bien avant, donc on le voit, l'approche historique approche et plus tard intervient quantitativement et moins présente, le nazisme, le communisme, l'anti-immigration, le terrorisme, le féminisme, avant l'extrémisme religieux. Alors ça, que personne ne m'en tient compte, si vous vous retrouvez dans la liste, je m'excuse, c'est en fait les exemples qu'il mobilise pour définir ce qu'est l'extrémisme. On dit, pouvez-vous me donner des exemples ? C'est quoi l'extrémisme selon vous ? Intéressant de voir que le premier exemple, c'est le Vlam's Belang, suivi du Parti du Travail de Belgique, suivi de la NVA, et puis, bien sûr, en termes beaucoup moins présents, quantitativement moins importants, on retrouve Écolo, Bardot-Ever, Raoul Hedebault, CDH engagé, Parti socialiste, PSL, Tom van Grieken, Parti populaire, Mouvement réformateur, Alexander Degros, bien sûr, ils n'interviennent qu'une fois dans la discussion. Moi, je vous les ai tous cités, c'est pas pour ça que tous les jeunes considèrent que certaines personnes sont extrémistes, même si c'est intéressant de voir que Théo Franken, Sophie Wilmes, Jan Jambon, il y a beaucoup d'exemples qui interviennent, mais ils ne sont pas du tout représentatifs, bien sûr. Ce qu'il faut retenir, c'est les plus cités, donc c'est essentiellement le Vlam's Belang, le PTB, la NVA qui sont les principaux exemples cités pour expliquer l'extrémisme en Belgique. Ça, c'est un autre graphique qui intervient et qu'on ne va peut-être pas s'aborder là-dessus parce que moi, je suis assez critique avec ma propre production à ce niveau-là. J'ai posé la question « Avez-vous déjà été confronté à l'extrémisme ? » On se rend compte que plus ou moins un jeune sur deux explique avoir été confronté à l'extrémisme. Maintenant, ce tableau n'est pas très représentatif, ce camembert n'est pas très représentatif puisqu'en fait, beaucoup de jeunes me disent « Non, mais... » et puis en fait, m'expliquent que oui. Donc, c'est assez compliqué aussi d'évaluer cela. Et alors, tout à l'heure, je vous ai dit « Personne ne se dit « Bonjour, François de Bras, je suis extrémiste. » » Personne ne se présente comme extrémiste. J'en ai quand même quatre qui m'ont dit qu'ils étaient extrémistes. Ils ne m'ont pas expliqué pourquoi et là, c'était dans un formulaire donc en fait, c'est anonyme et je n'ai pas pu les interroger. Comme je vous le disais, le Vlaams Belang qui est l'exemple le plus cité en Belgique comme un exemple d'extrémisme belge mais il y a une difficulté à expliquer pourquoi. Souvent, quand je leur dis « Voilà, c'est quoi l'extrémisme ? » Ils me présentent une définition. « Quel est un exemple en Belgique d'extrémisme ? » Le Vlaams Belang. D'accord, mais sais-tu pourquoi c'est un parti extrémiste ou pourquoi le qualifies-tu d'extrémiste ? Il y a une difficulté à expliquer en fait cette qualification. Souvent, on l'a entendu à la radio dans la voiture avec ses parents ou on l'a entendu dans la bouche de nos parents le soir ou en journée, etc. Il y a parfois des confusions aussi. On mélange parfois nationalisme, séparatisme, racisme, rejet de l'immigration qui sont un ensemble de termes qui vont graviter autour du Vlaams Belang mais on ne saura pas très bien expliquer finalement le Vlaams Belang c'est quoi le programme de ce parti politique-là, qu'est-ce qu'il prône, etc. Mais c'est extrémiste. Autre élément, comme je vous disais, peut-être que si je vous avais posé la question avant d'entrer dans l'amphithéâtre, selon vous, est-ce que l'extrémisme est positif ou négatif, on aurait répondu que l'extrémisme est perçu principalement négativement. Selon les jeunes que j'ai rencontrés en tout cas, l'extrémisme peut à certains égards être perçu positivement. Il y a certains extrémismes qui sont considérés comme positifs et vous avez l'exemple de l'écologie à certains égards ou du féminisme à certains égards et on les voit sous un nouvel angle. Les jeunes considèrent à certains égards qu'ils ne sont pas entendus. J'ai rencontré plusieurs jeunes qui ont marché pour le climat, qui se sont rendus compte que le gouvernement selon eux n'a rien fait pour les entendre, n'a pas écouté, n'a pas pris en compte leurs revendications et qui considèrent qu'une forme d'extrémisme quand on n'est pas entendu ça peut être légitime, ça peut être intéressant. Maintenant, il y a toute une réflexion et comme je vous le disais c'est ça qui est intéressant dans les focus group, c'est comment ils réagissent les uns par rapport aux autres. Moi, j'ai eu un cours comme ça avec cet étudiant autour d'une table qui m'a expliqué comment faire une bonne manifestation qui n'embête pas les usagers du service public. C'est toujours intéressant de voir comment ils peuvent discuter, ça m'a énormément appris. Ils m'ont donné un exemple, ils m'ont dit oui, en Belgique, les syndicats, quand ils font une grève, ils bloquent tout le monde et donc ça ne va pas, c'est extrême parce que ça empêche nos parents d'aller travailler. Mais j'ai lu que, je vous raconte ce qu'on m'a dit, mais j'ai lu qu'au Japon, en fait, les personnes qui faisaient grève, elles continuaient de travailler mais elles ne faisaient pas payer les gens qui prenaient le train, par exemple. Donc ça, c'est une bonne idée. Pourquoi on ne fait pas ça en Belgique, etc. Je leur ai dit que j'allais vous le dire. Comme ça, ça donne une astuce aussi. On trouve cette idée, vraiment cette idée que le débat n'avance pas. En Belgique, on ne comprend pas comment fonctionne le système politique, on n'est pas entendu, etc. Et donc, on en arrive à certains jeunes qui sont d'accord avec l'idée d'avoir des comportements violents pour se faire entendre, pour faire entendre leur voix. Certains aussi utilisent l'argument scientifique pour justifier leurs propos. On a prouvé que la notion de race n'existait pas, donc l'extrême droite, c'est ridicule, ça n'est pas démontré, c'est stupide. A l'inverse, on a prouvé que la planète allait aller dans le mur par rapport au réchauffement climatique. Les décideurs politiques ne font rien et donc, il faut de l'extrémisme écologique pour changer la société. On n'est pas entendu, donc il faut bien agir d'une autre façon. Et donc, certains considèrent que parfois, la violence est une façon de réagir, parfois, la violence est légitime et que parfois, c'est un moyen pour se faire entendre quand on a un argument scientifiquement prouvé comme l'écologie. Le féminisme, c'est la même chose. Certains considèrent que les extrémistes féministes n'ont finalement pas tort et en fait, il n'y a pas d'égalité au sein de la société. Il faut forcer cette égalité et donc, on va reconnaître certaines actions comme légitimes. La question de la liberté d'expression est aussi très intéressante à plus d'un égard. Au tout début, lorsqu'on posait la question, lorsqu'on discutait dans des groupes « Est-ce que vous êtes en faveur de la liberté d'expression ? » Tout le monde me disait « Ben oui, on vit en démocratie, donc forcément qu'on est en faveur de la liberté d'expression. » Et puis, certains, très vite, apparaissent en disant « Oui, mais on est en démocratie, mais il y a quand même des propos que je ne peux pas tenir dans la rue. Il y a quand même des choses qui ne sont pas acceptables, qui ne sont pas tolérables. Et donc, on va rejeter, en fait, même si on est pour la liberté d'expression, on va rejeter un ensemble de propos qui ne sont pas respectueux vis-à-vis des individus, qui sont injurieux vis-à-vis des individus. Et donc, selon certains, on devrait interdire le blasphème, on devrait censurer Charlie Hebdo en France. Ils sont très perméables à ce qui se passe en France, à l'actualité en France, qui, je reviendrai là-dessus, est beaucoup plus, en fait, clair, selon eux, à décrypter et à comprendre. Les jeunes sont en faveur de la liberté d'expression et se posent plein de questions. Moi, j'ai des jeunes qui m'ont expliqué qu'ils avaient entendu parler du cordon sanitaire et que si l'extrémisme s'est empêché à quelqu'un de s'exprimer, le cordon sanitaire c'est extrémiste également. C'est une belle interrogation, ça. Est-ce que le cordon sanitaire est extrémiste ? Pour certains, ils considèrent que si on peut voter pour un parti, pourquoi est-ce qu'en même temps on l'interdit de s'exprimer ? Autant l'interdire également, interdire de voter pour lui. Ou on fait les deux, ou on ne fait aucun des deux. Et donc, il y a des débats qui existaient comme ça en classe sur cette question de la liberté d'expression et comme je vous disais, cette espèce de relativisme des idées et l'extrémisme c'est plutôt leur mise en action. Et donc la liberté d'expression c'est plutôt un droit. J'ai le droit de dire ce que je veux. Les gens ont le droit de dire ce qu'ils pensent mais ce qui les embête c'est comment en fait on va avoir certains propos injurés, comment on va traduire ce droit en discours et en certains propos. Et donc tout ce qui dénigre, tout ce qui manque de respect, tout ça doit être interdit. Pas d'un point de vue légal. Ils ont une très grande critique de la loi. Ils ne sont pas pour une traduction en loi des interdictions mais plutôt tout le monde devrait savoir que ce qui est irrespectueux pour quelqu'un et donc on n'est pas irrespectueux donc on le sait donc on ne le dit pas. Point. Bien sûr il y a Charlie Hebdo qu'il faut censurer. Mais ça c'est une autre discussion. Ils sont pleins de contradictions mais en même temps on les est tous. C'est ça qui est intéressant. Alors l'exemple sur le cordon sanitaire. Personne n'a envie de taire ses positions et de même pas avoir le droit de s'exprimer. On retrouve cette idée de droit à la liberté d'expression. Je pense que c'est le droit de chacun de s'exprimer et donc interdire quelqu'un de s'exprimer. C'est ça l'extrémisme. Après on aimerait bien aussi ne pas entendre certaines choses. Donc vous voyez on retrouve cette contradiction. Il ne faudrait peut-être pas l'interdire mais trouver une solution. Enfin je trouve faire en sorte que les gens se rendent compte que c'est extrémiste. Ce qui est intéressant c'est que les jeunes sont très ouverts au dialogue avec ce qu'ils qualifient d'extrémistes ou avec certains propos qu'ils qualifient d'extrémistes. Le fait de censurer le discours c'est aussi extrémiste. Ce n'est plus vouloir écouter l'autre c'est contradictoire en un sens de censurer quelqu'un alors que la base c'est d'écouter la personne. Et donc vous retrouvez l'exemple que je vous ai expliqué. Si on part du principe qu'on pourrait voter pour des gens qui sont plutôt extrêmes pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les mettre en valeur dans les médias ? Donc c'est un peu contradictoire. Ils s'interrogent en fait sur différentes mesures par rapport à la liberté d'expression. La question du blasphème j'aurais posé la question de savoir s'ils étaient pour une censure de certains propos. Ils m'ont tous dit oui. Quand je leur ai demandé qui devait interdire ils ont dit l'État et j'ai dit qui au sein de l'État ils m'ont expliqué une personne sage et puis certains ont dit non pardon deux personnes sages ah non est-ce qu'on n'en aurait pas un de chaque parti politique de personnes sages ? Et puis on voit qu'il y a des débats comme ça qui bouillonnent entre eux et qui s'interrogent sur est-ce qu'il faut censurer ? Oui mais comment ? Comment est-ce qu'on met ça en action ? Qui peut avoir ce pouvoir de censure ? Mais on se retrouve derrière cette possibilité de censurer la presse qui est présente dans plusieurs focus groupes. Alors là je m'excuse pour les représentants politiques. La question du politique est très présente également au sein des jeunes et les mots-clés qui interviennent le plus souvent c'est argent, chômage, compliqué, compromis, voilà, conformisme, corruption, débat, déconnexion, démagogie, etc. Mensonge, manipulation et alors je m'excuse Tarabella c'était juste en fait au lendemain des différentes histoires. Donc ça c'est intéressant. Pourquoi est-ce que je le note ? Parce que c'est intéressant d'observer qu'on pourrait croire qu'en fait les jeunes sont totalement désinformés donc aucun intérêt pour les actualités mais en fait ils sont très perméables à énormément d'actualités. ils sont au courant de ce qu'il se passe et ils peuvent expliquer différents phénomènes. Ce qui est intéressant aussi par rapport à sa question du politique c'est qu'on va avoir vraiment une nuance à apporter très forte également. Il y a peut-être un rejet du politique au sens des institutions politiques. Les jeunes vont être très critiques vis-à-vis du Parlement, des partis politiques, du gouvernement, etc. Certains m'expliquent que leur cours sur la Belgique fédérale ça leur passe mais là. mais à l'inverse on va retrouver un très fort appel pour la politique la politique au sens de sujet de société de débat de valeur et donc il y a énormément de jeunes qui vont me parler d'Amnesty International qui vont me parler de WWF qui vont me parler de différentes ONG qui vont parler des marches pour le climat certains vont expliquer qu'ils veulent faire un potager collectif dans leur école certains qu'ils veulent féminiser des noms d'amphi moi j'en revenais pas j'ai même un élève qui m'a proposé de tirer au sort les délégués dans les classes parce qu'en fait c'est tout le temps les mêmes et c'est élitiste et il serait bien d'offrir la même chance à tout le monde donc il faut tirer au sort les délégués tout ça pour vous expliquer que peut-être qu'il y a un rejet a priori de certaines institutions et des partis mais derrière il y a un débat bouillonnant sur certains sujets d'actualité sur certaines valeurs la lutte contre les discriminations la question de l'immigration la question du multiculturalisme sont des sujets qu'ils vont s'approprier et dont ils vont débattre alors ils ne vont pas en débattre avec des approches conceptuelles stratosphériques mais ils vont essayer de traduire ça dans leur quotidien beaucoup ne se sentent pas compris ne se sentent pas entendus certains expliquent ne pas avoir confiance ou ne pas avoir la possibilité de s'exprimer ou ne savent pas comment s'exprimer et donc ils vont utiliser ces valeurs politiques à leur niveau au sein de leur école avec leurs amis avec leurs familles avec leurs proches et donc quand on dit que les jeunes se désintéressent de la politique il faut apporter la nuance ils se désintéressent du politique au sens des institutions politiques mais pas du tout en termes de débat de société alors je leur ai posé aussi la question par rapport aux réseaux sociaux puisque en fait les jeunes m'expliquent qu'ils sont très perméables à certains types de discours sur les réseaux sociaux parmi les réponses les 50% des jeunes qui se disent confrontés à l'extrémisme en fait certains m'expliquent que c'est essentiellement via les réseaux sociaux qui sont confrontés à l'extrémisme arrive donc la question de savoir comment faire une recherche sur les réseaux sociaux et là ce qui est intéressant c'est qu'ils pensent savoir mais ils peuvent aussi avoir différentes erreurs c'est un débat qu'il y a eu au sein d'une classe pour illustrer les propos donc par rapport je leur pose la question très simplement comment vous faites pour faire une recherche comment vous faites pour savoir ce qui se passe en Belgique s'il y a par exemple un événement particulier ou un phénomène politique ou social qui se passe comment vous allez vous renseigner voici ce qu'il répond on va sur internet on tape des mots-clés sur google je leur ai dit ok très bien mais qu'est-ce que vous faites plus loin essayez de me le faire pratiquement certains vont voir sur tiktok plusieurs vont voir sur tiktok certains vont voir plusieurs sources explicatives d'autres essayez de multiplier et on en arrive à cette question que beaucoup abordent c'est le premier site le premier site parce que c'est le plus lu donc google le met il est au-dessus et on peut aller le lire ce qui est intéressant oui c'est wikipédia ils n'aiment pas wikipédia je pense que les profs leur ont dit n'allez pas sur wikipédia et donc ils répètent énormément pas wikipédia pas wikipédia mais derrière ils vont sur le premier site et ce qui est intéressant c'est la transformation de la quantité en la qualité c'est-à-dire qu'en fait le premier site est le plus lu si c'est le plus lu c'est-à-dire que c'est possible qu'il y ait le plus d'arguments contraires contre lui c'est-à-dire que l'article a dépassé la contradiction que personne ne s'est opposé à cet article donc c'est qu'il est juste et donc en fait le premier site est le plus lu donc c'est le site le plus fiable c'est un par rapport à la question qu'on pourrait me poser est-ce qu'en fait ça ne reflète pas le positionnement de certaines écoles par rapport à d'autres que ce soit dans des écoles favorisées ou des écoles défavorisées on retrouve cette idée du premier site ou de la chaîne YouTube avec le plus de vues alors je voulais présenter aussi cette réponse d'un élève pour en fait illustrer cette tension qu'il peut y avoir entre un phénomène et sa compréhension ou son utilisation par les jeunes ici on a un jeune qui m'explique qui est très en fait alerte sur différents phénomènes il explique que lui il va chercher à l'instinct sur les réseaux sociaux ou sur les sites et il va même expliquer qu'il y a des couleurs alors à mon avis avant de me répondre il avait vu une board annonce de la Deutsche Bank puisqu'il m'explique qu'en fait le bleu c'est la confiance donc il va sur des sites internet il y a du bleu ça inspire l'autorité ça inspire la confiance et c'est vrai donc on se laisse avoir ce qui est intéressant c'est de voir qu'il a conscience de certains phénomènes il a conscience que les sites internet jouent avec lui jouent sur sa crédulité jouent sur sa compréhension facilite la simplification etc. et derrière il y a un travail qui doit être fait c'est qu'il ne traduit pas en fait son analyse de lui-même ce que je trouve particulièrement intéressant et très éveillé de sa part de comprendre que sur internet il y a un jeu pour essayer de capter leur attention et derrière il peut également se faire avoir et finalement c'est bien écrit il y a des belles couleurs donc on va accepter le site internet comme vrai j'ai également eu certains étudiants qui m'expliquaient je leur dis oui mais si un site vous dit A et un autre site vous dit B ou si il y a une manifestation et qu'on vous dit qu'il y a 100 manifestants et de l'autre côté il y en a 50 c'est quoi la vraie info finalement ? ils m'expliquent c'est facile c'est 75 je dis ça en rigolant et je ne veux surtout pas croire que je me moque de ces élèves parce que j'ai appris énormément de choses et comme je vous dis des principes de tirage au sort pour les délégués de potagers collectifs ils ont énormément de choses à dire et c'est vraiment c'était vraiment un bonheur de les rencontrer parfois on peut un petit peu en pleurer parfois j'ai pu avoir énormément de plaisir avec eux et j'ai appris comme je vous disais énormément de choses maintenant je sais comment faire une manifestation comme ils le font au Japon alors quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de cette enquête je vais terminer là-dessus et je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on peut se réjouir également il ne faut pas être que pessimiste par rapport à cette recherche premier élément c'est qu'il n'y a pas une méconnaissance de l'extrémisme comme je vous le disais ils apportent des définitions de l'extrémisme ils comprennent ce qu'est l'extrémisme ils peuvent décoder certains phénomènes parfois c'est difficile parfois ils utilisent des exemples spécifiques parfois ils utilisent des moments de l'histoire et donc je trouve que par rapport à l'enseignement qui peut pour certains leur être donné d'une approche historique ils ont une compréhension de l'actualité ils sont confrontés à l'actualité et ils arrivent à mettre des mots sur cette actualité maintenant la difficulté c'est cette justification des termes qu'ils mobilisent et donc il y a une faible justification de pourquoi c'est extrémiste parce que je l'ai lu dans le journal de mes parents parce que je l'ai entendu à la radio parce que mes parents me l'ont dit ce qui est intéressant aussi c'est que l'extrémisme eux ils le présentent plutôt au pluriel il y a différents extrémismes selon eux il y a des extrémismes de droite des extrémismes de gauche des extrémismes religieux des extrémismes féministes des extrémistes écologiques et donc on se voit qu'on n'est plus dans les grands ensembles historiques tels qu'on a pu les étudier moi quand j'étais jeune ou quand mes parents étaient plus jeunes mais qu'on a vraiment une appropriation de cette notion-là à des phénomènes actuels auxquels ils sont confrontés parfois quotidiennement ce qui est intéressant également c'est que l'extrémisme pour eux n'est pas foncièrement dans tous les cas négatif il y a des extrémismes positifs le féminisme la question du climat la question climatique le réchauffement climatique peuvent être perçus à certains éléments comme des extrémismes positifs parce qu'il y a un manque ils ont l'impression d'avoir un manque d'écoute et de compréhension de ce qu'ils ressentent et de ce qu'ils vivent et donc on peut en avoir une certaine justification pour le changement à travers différentes formes d'action ce qui est intéressant aussi comme je vous dis il y a différentes contradictions qui peuvent émerger la violence et le rejet d'autrui sont perçus comme les grands cadres de compréhension de l'extrémisme l'extrémisme selon eux c'est avant tout la violence et le rejet d'autrui et l'extrémisme et ça je pense que c'est très important l'extrémisme selon eux ce n'est pas tant des idées c'est leur mise en application de ces idées donc on peut le voir d'un point de vue critique où en fait il y a un certain relativisme des idées mais à l'inverse il y a une façon de les mettre en avant et c'est cela qu'ils critiquent ce n'est pas les propositions c'est comment elles sont appliquées au sein de la société liberté d'expression tout peut être dit sauf il y a toujours un mais sauf quand bien sûr on choque les opinions d'autrui et là ce qui est intéressant c'est qu'il y a parfois une confusion entre la loi et entre les ressentis les jeunes se confondent et à leur âge qui connaissait la loi par quelqu'un qui voulait se spécialiser en droit dès le plus jeune âge mais il y a une confusion parfois entre la notion de légal de justice de mon opinion de respect etc qui peuvent être mis dans une même sphère un même univers sémantique et donc souvent la question de la liberté d'expression est absolue sauf quand on manque de respect et ce manque de respect ne doit pas être forcément traduit en loi chacun devrait savoir à partir de quand on manque de respect vis-à-vis d'autrui et donc il y a des interrogations sur pourquoi est-ce qu'on interdit le racisme pourquoi est-ce qu'on interdit la discrimination mais pourquoi est-ce qu'on tolère le blasphème puisque selon eux c'est la même chose c'est un manque de respect c'est une injustice c'est une critique vis-à-vis de certains par rapport à leur religion comme je vous le disais on a un rejet général du politique qui est essentiellement compris à travers la corruption l'enrichissement personnel et la bêtise on a une méconnaissance du système belge mais un plus grand intérêt pour le cas français qui est selon eux plus incarné c'est plus facile en France ils ont beaucoup parlé du débat présidentiel Marine Le Pen contre Emmanuel Macron donc des étudiants de 16 et 17 ans qui expliquaient qu'ils avaient entendu parler de ce débat que c'était plus clair parce qu'on avait les deux candidats qui étaient l'un en face de l'autre et à la fin on savait que ce serait un des deux qui allait gagner donc il y a un plus grand intérêt et une meilleure compréhension et donc une méconnaissance à l'inverse du système politique belge qui est plutôt assimilée à des considérations négatives même si comme je vous le disais la nuance on rejette les institutions mais il y a un très fort appel un très fort un regard positif sur la politique au sens de la lutte pour certaines valeurs lutte contre la discrimination lutte en faveur de la reconnaissance des genres la question du climat la question de l'égalité sont des valeurs qu'ils utilisent qu'ils mobilisent et qu'ils articulent dans leur quotidien les réseaux sociaux les réseaux sociaux occupent une place importante dans leur vie et se considèrent eux-mêmes comme des victimes ce sont les jeunes eux-mêmes qui m'ont dit qu'ils étaient les victimes des réseaux sociaux j'ai même des jeunes qui m'ont expliqué que le jour où ils auraient des enfants ils leur interdiraient les réseaux sociaux et je leur demande ah ok et vous vous y allez dessus bien sûr que je vais dessus il y a une méconnaissance des médias traditionnels mais là et c'est peut-être une limite de ma recherche comme je vous le disais j'ai questionné les jeunes j'ai fait différentes écoles en fonction de différents critères et je n'ai pas toujours eu le temps pour en fait recroiser les différentes variables est-ce qu'en fonction des différents indices socio-économiques est-ce qu'en fonction des différentes filières on peut retrouver des distinctions au sein des jeunes je vous avoue que mon hypothèse c'est que oui et sur ce sujet-là on peut le ressentir en tout cas et ça je ne l'ai pas démontré c'est vraiment un ressenti c'est qu'il y a une méconnaissance des médias traditionnels de la part de tous les jeunes mais il y a des profondes inégalités qui existent en fonction de leur environnement familial il y a des jeunes qui m'expliquent moi je lis de temps en temps le monde diplomatique ah bon ok et d'autres qui par exemple ne connaissent pas le journois le soir ou la RTBF et qui sont essentiellement sur les réseaux sociaux il y a une tension qui existe aussi entre certains jeunes qui pensent avoir un esprit critique mais qui une fois qui font des travaux des activités qui ont des mauvaises pratiques qui peuvent apparaître d'où je pense l'importance de l'éducation aux médias alors quelques pistes de solutions pour conclure cette présentation encore une fois mon objectif ici c'était de présenter une recherche sur comment les jeunes se représentent l'extrémisme comment ils parlent de politique comment ils parlent de ce rejet du politique comment ils parlent de valeur comment ils parlent de la violence comment ils parlent de liberté d'expression quel est leur manichéisme ou non donc on revient avec les approches de définition de l'extrémisme et mon objectif c'était pas du tout de dire voilà comment les professeurs doivent faire voilà ce qu'il faut enseigner aux élèves je vous avoue que j'ai rencontré des professeurs qui essayent plein de choses qui font des activités incroyables qui dépensent une énergie folle mon objectif n'est pas du tout de leur proposer de leur imposer une certaine vision je me réfère totalement à eux pour en fait faire leur cette recherche et pour qu'ils la traduisent pour qu'ils comprennent mieux ce qui se passe dans leur classe et que pour après eux on puisse les aider qu'on puisse les écouter pour qu'ils produisent la pédagogie de demain je ne suis pas du tout un adepte de l'imposition je pense que les profs connaissent très bien leur environnement scolaire et c'est un peu cette idée de proposer des pistes et je ne veux surtout pas les imposer aux enseignants qui font un travail pour ceux que j'ai rencontrés incroyable premier élément que je pense mettre en avant par rapport en fait à cette recherche c'est comme je vous l'ai dit il n'y a pas une méconnaissance de l'extrémisme mais plutôt en fait que de qualifier un parti d'extrémisme il y a un besoin de s'approprier certains concepts et de jouer avec ces concepts il y a un besoin de se familiariser avec de les utiliser de les appliquer à des cas spécifiques et après créer du débat et j'en arrive à mon deuxième élément qui est ce besoin je pense qui est ressorti de mes focus group c'est pas que les jeunes n'ont rien à dire ils ont plein de choses à dire sauf qu'ils ont l'impression qu'on ne leur donne pas l'opportunité de le dire ou s'ils le font on ne les écoute pas et donc de leur part il y a vraiment un besoin d'organiser des activités à la fois dans l'école ou à l'extérieur de l'école pour qu'ils puissent dialoguer pour qu'ils puissent échanger moi j'ai un jeune à 17 ans qui m'a expliqué je suis content que vous êtes venu en classe c'est la première fois qu'on me demande mon avis à 17 ans un autre m'a dit j'aimerais bien que vous reveniez tous les ans ça nous donnera un cours de moins et en même temps j'apprends ce que disent les autres de ma classe et j'ai compris que le consensus c'est pas si facile que ça et j'ai compris qu'il faut dialoguer avec les autres j'ai compris qu'il y a des gens dans ma classe qui ne pensaient pas comme moi et c'est pas pour ça que ce n'est pas mes amis mais je suis content de le savoir et donc je pense qu'il y a vraiment un besoin d'organiser des activités internes ou externes en classe non pas autour de certains sujets spécifiques pour cristalliser ou pour cliver la classe en fonction de certains événements de l'actualité mais plutôt autour de certaines valeurs de certains enjeux de société les faire débattre de leur ressenti de leur compréhension et de comment ils peuvent avoir une possibilité d'action sur le réel maintenant encore une fois c'est très compliqué moi je vous dis ça ici sur scène mais parfois avec des classes de 20 étudiants de 30 étudiants ce n'est pas possible parfois avec des programmes excessivement compressés sur l'année ce n'est pas possible et donc il y a une façon de réfléchir à ça et il y a une façon de s'approprier aussi ces thématiques-là qui doivent être pensées et réfléchies avant l'idée c'est vraiment de créer une conscience politique alors pas de politiser les jeunes je ne suis pas en train de dire on va faire un programme de droite ou un programme de gauche pour les jeunes l'idée c'est vraiment de leur donner des outils et qu'ils puissent utiliser ces outils pour décortiquer le monde et pouvoir s'inscrire dans le monde et avoir une possibilité d'action sur le monde et donc l'idée c'est de recourir à des équipes pédagogiques et à des ressources externes pour pallier les remarques des enseignants la question de la neutralité la question du manque d'outils la question du manque de temps de veille d'actualité etc. il y a plein de choses à faire et je vous avoue que j'espère que cette recherche ne restera pas dans un bureau et qu'elle va pouvoir être transmise justement et que vous allez pouvoir vous-même l'utiliser et questionner les jeunes que vous avez rencontrés pour créer finalement la pédagogie de demain et la société de demain une piste parmi des dizaines si j'y arrive ou alors je suis moi-même censuré une piste et je tiens à en parler en fait à mon niveau à ma petite échelle le petit colibri comme on dit moi j'ai été confronté à des professeurs qui avaient un manque d'outils qui ne savaient pas me parler de certains sujets et on a décidé à notre niveau avec l'aide bien sûr de la communauté française de monter différents podcasts sur d'explications en fait de certaines thématiques en dix minutes c'est quoi l'extrémisme en dix minutes c'est quoi la différence entre l'extrémisme et le populisme en dix minutes comment est-ce qu'on peut distinguer la gauche et la droite après il y a également des rencontres comprendre la montée de l'extrémisme comprendre la différence entre est-ce que ce parti il est plutôt extrême ou populiste la liberté d'expression parce que j'ai le droit de dire tout ce que je veux dans la rue etc et donc on a créé un ensemble de podcasts un ensemble de vidéos qui peuvent être utilisés par tous je vous avoue moi-même je les ai regardés avec des plus jeunes je pense qu'il faut que ce soit plutôt des acteurs de terrain qui se les approprient et qui puissent en 40 minutes comprendre un sujet et pouvoir le traduire après à leurs jeunes c'est en création c'est sans cesse en évolution c'est une première piste il y en a plein d'autres que vous pouvez créer avec lesquels je peux discuter avec vous comme c'est toujours en création vous avez mon adresse mail ici vous pouvez m'envoyer toutes vos remarques négatives et positives vous pouvez l'envoyer à vos meilleurs amis si vous aimez bien vous pouvez l'envoyer à vos pires ennemis si vous n'aimez pas du tout je vous remercie pour votre attention et merci applaudissements 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 Russians Sous-titrage FR ?